A propos d'église, un début de polémique en ce moment à Vierzon, dans le Cher, le diocèse va mettre en vente là-bas une église, qui ne sert plus beaucoup, il y a moins de fidèles, pour 170 000 euros. Une association qui gère des lieux de culte musulmans se dit intéressée, d'où la polémique à Vierzon. Sous-titrage ST' 501 Je m'occupe de la confrérie de Saint-Éloi de Paris. Et comme beaucoup de citoyens, par l'intermédiaire des médias, la télévision, la radio, Internet et tous les réseaux sociaux, j'ai appris qu'une église de Saint-Éloi était avant la Vierzon. Le diocèse vend cette église parce qu'elle est peu fréquentée et que lui a des besoins financiers. Donc il a proposé à une agence immobilière pour la mettre en vente. Et l'agence immobilière a fait son travail et l'a proposé à des commerçants, à des gens pour l'habiter et aussi à des communautés religieuses. Et Vierzon a une communauté religieuse musulmane très importante de Marocains. Donc ils se sont portés acquéreurs de cette église de Saint-Éloi pour en faire un lieu de culte, pour en faire une mosquée. Et c'est là où, personnellement et avec tous mes amis, nous avons réagi en disant non, un site religieux chrétien ne va pas devenir une mosquée. C'est comme si une synagogue devenait une mosquée, c'est comme si un temple devenait une mosquée. C'est-à-dire que quelque part c'est très choquant qu'un site de ce style change d'orientation radicalement. Alors donc, on a décidé d'essayer de l'acheter. J'ai pris contact avec l'évêché de Bourges et je leur ai dit, je suis acheteur mais je n'ai pas d'argent. Mais je représente la confrérie de Saint-Éloi. La confrérie de Saint-Éloi, c'est 120, 130 confrérie en France. Mais nous sommes rattachés en Europe avec les confrérie d'Italie, de Belgique, de Hollande, d'Allemagne. Et toutes les confrérie de Saint-Éloi sont réunies dans l'Eureloi. Et l'Eureloi est susceptible de retrouver l'argent pour acheter cette église. Alors l'évêché, après avoir étudié mon dossier, sérieusement, m'a donné son accord. Il m'a donné six mois pour réunir les fonds nécessaires pour acheter l'église. Alors, les fonds, je vais faire un appel aux dons tout à l'heure et je vais vous expliquer ce que nous allons faire de l'église. A notre époque, les gens meurent dans les hôpitaux, ils meurent dans les cliniques, quelques fois chez eux. Et bien souvent, les gens ne savent pas s'occuper des défunts. Il existe une confrérie, la confrérie des Chars-Étables de Saint-Éloi, qui est à Béthune et dans toute la région du nord, un peu aussi en Normandie. Qui s'occupe des corps des défunts et qui les mettent en terre. Et dans le centre de la France, il y a un grand besoin de ce type de confrérie. Donc nous allons créer la confrérie de Vierzon. La confrérie des Chars-Étables de Vierzon. Alors, les Chars-Étables de Vierzon ont une grande expérience de mettre les défunts en terre. Avec beaucoup de discrétion, ils savent le faire, se rapprocher des familles, les aider. Et ils ont une expérience qui date de 1188. Et malgré les guerres, malgré les crises, malgré les épidémies, malgré les famines, les Chars-Étables de Vierzon ont toujours été là. Et les Chars-Étables de Vierzon vont nous aider à créer les Chars-Étables de Vierzon. Alors, créer une confrérie des Chars-Étables de Vierzon, ça ne prend pas beaucoup de place. Donc l'église, on va pouvoir en faire autre chose qu'uniquement les confrérie de Vierzon, les Chars-Étables. On va pouvoir l'aménager pour faire une médiathèque, par exemple, avec les ordinateurs. Mais aussi, on pourra en faire des salles de conférence, un théâtre. Mais on peut aussi faire des choses un peu festives, comme prêter la salle pour un événement familial, un baptême, une communion, un mariage, des fiançailles, voire même des funérailles. Donc cette église va de nouveau retrouver une vocation populaire à Vierzon qui en a bien besoin. Alors, pour réussir cette opération, le diocèse m'a donné six mois et m'a fait confiance. Et vraiment, j'en suis reconnaissant. Alors, pour réussir cette opération du rachat de cette église de Vierzon, la confrérie de Sainte-et-Loire, malgré ses relations, ne peut pas réunir les fonds nécessaires sans votre concours. Donc je fais appel à tous les dons des chrétiens de France et d'Europe et d'Amérique et d'Asie et d'Amérique du Sud pour qu'ils nous aident à racheter cette église de Vierzon et que ça ne devienne pas une mosquée. Je pense que c'est très important. D'autant plus que pour les Français, ils ont un avantage fiscal énorme car une bonne partie de leurs dons, 66%, est déduquée de leurs impôts. Je compte sur vous, la confrérie compte sur vous et je crois que l'église en elle-même serait heureuse de voir cette église de Vierzon enfin rester chrétienne pour longtemps. Je compte sur vous. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501